bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve une nouvelle fois sur story of season pioneer of olive town aujourd'hui c'est un jour spécial je viens d'entamer l'année 5 et j'ai 200 heures de jeu sur cette ferme un petit coucou matinal à notre princesse elle est toute chelon jolie toute chou et je m'excuse de suite d'avoir oublié lors de la précédente vidéo va pas oublier c'est une erreur de montage vous n'avez pas vu du coup la vidéo avec les bougies et lequel le gâteau d'anniversaire déma je me rattrape en vous le montrant tout de suite alors c'était pas le chou ça allait d'or et l'enfile on dit bonjour à papa toujours aussi aimable n'est ce pas alors je vous propose pour cette première journée de faire un tour de la ferme parce que j'ai des projets de travaux mais du coup je vais quand même vous montrer un petit peu ce qui a été ajouté modifié et les travaux ça va concerner cet endroit là en fait où j'ai des plantations et je trouve que j'ai trop de plantations maintenant parce que vous voyez en haut j'ai presque 6 millions sincèrement avec ce que je rentre par jour j'ai plus de gros achats à faire donc je pense que je pourrais enlever les plantations qui sont là alors je suis en train d'y réfléchir et je voudrais du coup agrandir le poulailler ou carrément peut-être en mettre un troisième parce que ces petites poupoules moi je les adore alors je sais pas j'hésite encore peut-être qu'on le fera dans cette vidéo peut-être que je le ferai en off et je vous montrerai après je sais pas tout dépendra comment on arrive à s'organiser parce que je ne sais pas combien je pense que je peux avoir trois poulaillers ça c'est pas le souci le truc c'est que je ne sais pas ce qu'il faut comme matériel ici je les ai encore on est jeudi après tout après il ouvert donc je pourrais aller voir on va peut-être aller jeter un oeil éventuellement là dessus je vais finir de m'occuper des poules ce je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir plus de petites poules de ce côté là plutôt que d'avoir en fait des récoltes qui au final me cassent presque un petit peu les pieds dans le sens où j'ai un grand champ il y a maintenant la structure d'hydroculture et il y a encore possibilité de planter ailleurs donc je suis plus souvent embêtée par les récoltes que par autre chose c'est un peu pour ça que je me pose la question de savoir si je l'enlève ou pas qu'est-ce que je fais absolument pas là les oeils vont pas là c'est pour ça que je me pose la question on va chercher les yeux bruns et je trouve que ça pourrait être sympa d'avoir d'avoir que des animaux sur cette partie je garderai quand même ce que j'ai en dessous avec les quelques vélétations qui sont entre les arbres on va aller regarder tout ça mais voilà je suis un et cinq je pensais pas aller aussi loin sincèrement je savais que j'aimerais le jeu à ce point je pensais pas c'est un truc de fou parce que plus j'avance et plus j'ai envie d'y jouer en fait voyez dans l'idée je voudrais que la barrière c'est une barrière en fait qui touche ici au niveau des arbres et on pourrait faire bon il faudrait que j'enlève les coffres par contre j'ai peur que pour me remettre un seul poulailler ça soit compliqué faut que je réfléchisse mais en tout cas je pense que ouais c'est pas de discussion ne va pas rester parce que il me gêne il me gêne vraiment et c'est vraiment embêtant on va se faire un tour tranquillou il me faudrait bientôt que j'aille rechercher du fourrage d'ailleurs alors j'essaie de rentrer en premier dans les habitats avant de laisser sortir les animaux parce que s'il y a des choses à attendre c'est plus simple de le faire dans l'intérieur parce que dehors ils ont tendance à se commencer dans des arbres à ce matin des endroits vous accédez plus et du coup c'est pareil surtout pour les vaches parce que les vaches c'est l'enfer elles sont tellement grosses elles prennent toute la place quand elles sont dehors faut dire que les peaux j'aurais pas fait un enclos très très grand c'est pas de ma faute si on peut pas enlever les gros lacs qui prennent toute la place alors ici j'ai replanté pour cette saison des tulipes voyez j'ai cet énorme champ de culture ici et je pense qu'il se suffit à lui même en fait moi je me suis fait à moi même aussi voilà ça plus la structure d'hydroculture j'ai largement de quoi faire sans compter qu'il ya des espaces où j'ai mis des fleurs et où je pourrais très bien mettre autre chose souvent je fais des céréales du riz du riz ou du blé vers le haut je vous montrerai à quel endroit tout à l'heure quand on y sera et du coup je me dis que ouais cet espace devant la maison il était bien au début et maintenant il sert plus à rien en fait je peux peut-être aménager des trucs plus intéressants et plus utiles surtout c'est dommage c'est qu'on puisse pas déterrer les arbres à l'instar d'un animal crossing au lieu de les de les casser mais bon alors ici j'ai mis des petites tulipes autour du coup autour de ma petite table avec les champignons autour je commence à utiliser maintenant un petit peu différents éléments pour décorer et plus forcément pour récolter alors là c'est les chèvres on va aller chercher le lait à l'intérieur avant de les sortir c'est que mine de rien ça il y a de plus en plus d'occupants dans ces bâtiments je crois que je n'ai plus en attente il faudrait que je retourne en faire voilà on est bien là on peut sortir je peux les sortir voilà comme au début de saison j'ai replanté des fleurs elles n'ont pas encore toutes fleuries à fond pareil ici le long de mon chemin de promenade entre les arbres j'en ai mis ici à l'entrée de la mine pour que ça arrête de me bloquer de faire pop les cailloux en fait du coup ça les blocs c'est génial c'est juste génial là par contre il faut que je les arrose toutes celles-ci parce que j'ai pas d'arroseur pareil pour celles qui sont là sur le chemin bon normalement c'est la dernière journée demain elles seront prêtes et je serai tranquille voilà alors ici dans les arbres j'ai rajouté aussi des fleurs pourquoi pour éviter de faire pop les rochers argent j'en ai plein qui pop et ça faisait pas joli entre ça et les mauvaises herbes du coup j'ai mis des fleurs et au moins je suis et une barrière au fond ce qui fait qu'il y en a qui pop mais ils sont tout au fond donc ça gêne pas ici on a nos fleurs bleues comme la dernière fois tout va bien alors les petits moutons il y a du boulot ici on a bien fait de rentrer avant d'ouvrir alors le truc c'est qu'avec les dernières naissances ils sont plutôt synchro ensemble alors il y a souvent du boulot sur plusieurs jours ce qui est pas grave en soi mais quelle place il me reste sur moi j'ai pas vendu mes oeufs comme une cruche bah oui bah oui bien sûr on va repartir je reviendrai en scooter je vais déjà aller là attention ça c'est l'endroit qui rame chez Zabu faut mieux pas trop y arriver en courant parce que ça craint à cet endroit là je sais pas pourquoi c'est une cata quand j'arrive en courant ça se fiche pendant quelques années fraction de seconde bon après quand on le sait c'est pas grave hop du coup maintenant je suis là je vais vendre ce que j'ai sur moi déjà hop on prend le scooter ça va monter directement aux vaches donc ici je vous ai tout montré de toute façon sur la première sur la partie ah j'ai pas sorti des moutons au final je suis coincé par mon scooter bravo hop c'est une blague j'aurais voulu le faire j'aurais pas réussi alors on sort les moutons je remets du fourrage dans le silo faut vraiment que j'aille chercher du silo euh du fourrage pas du silo et là on voit chez les vaches cette fois on voit vraiment à l'intérieur parce que sinon c'est pas possible il leur faudrait un parc immense en fait aux vaches pour qu'elles puissent bouger comme elles veulent mais déjà à l'intérieur c'est pas top mais alors en dehors c'est encore pire les pauvres pourtant j'ai essayé d'agrandir un tout petit peu regardez déjà là je vais être embêtée presque pour passer bon après c'est pareil je serais pas forcément obligée d'aller chercher le lait tous les jours mais si je fais pas ça à quoi ça sert y'a plus de plaisir dans le jeu non plus quoi c'est mon petit tour quotidien et ça j'aime bien le faire on va les sortir alors ici j'ai mis des tulipes cette saison avec le petit banc rouge vous voyez c'est ici dont je vous parlais tout à l'heure là j'ai mis des fleurs mais il y a des saisons où je mets du blé du riz pour changer un peu donc là j'ai mis des fleurs cette saison alors je vous remontre parce que je ne sais plus ce que je vous avais montré précédemment là j'ai toutes mes souches qui sont cachées ici derrière il y avait un espace vide donc j'en ai profité alors chez les lapins les lapins c'est pareil il y en a tellement maintenant que je préfère les bah ça va il n'y a pas grand chose c'est juste des soins et des câlins donc ça me va bien ce qui veut dire qu'il faudra sûrement aller tendre demain par contre on peut les faire sentir tranquillement tranquillement voilà alors ici oh les petits singes sont encore partis j'ai mis des fleurs roses donc du coup j'ai changé la couleur bah des bancs tout simplement comme ça ils sont tout pareil là j'ai mon miel et là j'ai des fleurs qui sont en plein travail alors il faut encore que j'arrose ici parce que j'ai deux cases qui ne sont pas irriguées sinon toutes les autres sont couvertes par des arroseurs au revoir l'ours à demain voilà normalement j'ai fait plus ou moins le tour de ce qui était irriguable irriguable et arrosable on a tout ce qu'il faut je vous ai montré toutes les nouveautés là on attend on va connaître des fruits qui seront bientôt mûrs et bah on va retourner tranquillement attendez je dis une espèce de bêtise mais on peut retourner tranquillement devant la ferme et on va peut-être commencer à faire quelque chose en fait réfléchir, réfléchir je veux bien mais il y a arrivé un moment ça fait plusieurs jours que ça me trotte dans la tête donc c'est pas la peine alors hop je récupère mes arroseurs pour toujours servir un jour quelque part alors vous inquiétez pas pour les graines qui sont à l'intérieur les graines j'en ai suffisamment assez voilà c'est ça qui est bien aussi c'est de pouvoir moduler un petit peu ce qu'on a fait sans être trop embêté et je sais pas si vous avez vu j'ai oublié de vous dire ça y est j'ai tous mes coeurs le jeu sur l'îlot haricot m'a un peu cassé la tête mais j'ai réussi bonne technique feuille de papier rond et croix pour marquer les emplacements c'est top c'est passé du premier coup voilà on va détruire tout ça ce qui est dommage c'est que j'avais gardé un poulailler et je l'ai revendu au final alors dans l'idée c'est un peu bête parce que ça aurait pu me permettre de voir si ça passait je pense pas que ça passe de toute façon donc oh regarde démon et ma petite Emma qui rentre alors je vais mettre les arroseurs ici hop les plantes là elles vont ici toute une organisation ces coffres donc voilà mon idée c'était de mettre quelque chose ici ouais ça me semble plus aussi pas faisable mais facile que dans mon esprit parce que les arbres elles vont clairement me casser les pieds en fait et ça voudrait dire quand même qu'elles c'est je sais pas combien d'arbres fruitiers et ça m'embête un peu je sais pas je sais pas qu'est-ce qu'on a là-dedans ok j'ai toutes mes gammes triées et là-dedans non ah bah comme ça au moins c'est réglé c'est par terre quoi vous voulez voir si je pouvais en mettre une ici non donc si je veux mettre donc si je veux mettre en fait ici je peux mettre ça ici de toute façon de toute façon il faudrait que je refasse un tri mais ça je vais pas le faire avec vous un tri sur mes graines parce que comment vous dire normalement je les range par saison mais là j'ai l'impression que c'est vraiment devenu de n'importe quoi euh non la pierre tu vas pas ici je crois que j'avais un coffre printemps-été et un coffre automne-hiver je vais le mettre là à côté et puis de toute façon pour l'instant je m'occupe que de ce que j'ai sur moi donc les plantations je pourrais les trier après je surveille l'or aussi pour pas qu'on soit embêté j'ai vu des trucs avec 133 c'est les radis blancs ouais du coup je me posais la question voilà éventuellement d'un poulailler je ne sais pas s'il passe en fait là la question je ne sais pas s'il passe et je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'aller en récupérer rien pour vérifier j'en ai plus pendant je les ai vendus je les ai vendus et dans mon idée ce serait quand même plus sympa d'en faire un grand par contre si je le récupère maintenant j'ai toutes les poupoules dehors le fourrage c'est pas grave on l'essaye elles s'en remettront il passe pas à cause du truc ok mais là il passerait par contre il faut clairement si je veux le faire il faut que j'enlève l'arbre qui est devant bon là il faut que j'arrive à le remettre quand elles sont là ah oui popo là Paul Grace ah il n'y a plus assez de place ok je vais aller replacer tout de suite ce qu'il faut à l'intérieur avant de les faire rentrer ici je vais remettre les fourrages qu'il y avait hop et ok non on met le cruche voilà on est bien je vais les remettre du coup dans la machine désolé ça va prendre un tout petit peu de temps on va les mettre dans la machine non les rapatrier dans le poulailler donc pour le coup ça ne passe pas c'est pas grave j'ai enlevé les récoltes on va bien trouver quoi faire à la place sinon je peux faire aussi un petit espèce jardin ça irait aussi après tout les poules j'en ai relativement assez on va regarder ça en deuxième journée du coup parce que là il est déjà 10h le temps que je rentre les dernières poules parce que bien sûr j'en vois plus que 2 alors qu'il m'en manque 3 où est-ce qu'il m'en manque 3 popole où tu es oh my god où est-ce qu'elle s'est fait la malle elle est là bon allez là on va aller se coucher si on veut pas que la journée du lendemain soit super courte il faut qu'on aille se coucher très vite de toute façon il est déjà un peu trop tard pour qu'elle soit super courte dodo il fait toujours beau oh il est 7h donc petite Emma est déjà descendue elle doit être en train de prendre son petit déjeuner oui elle fait beau réveille-toi réveille-toi elle est trop belle je crois que c'est le destin qui nous a rassemblés je suis certain que les étoiles nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui tu es un amour Damon donc ben nous revoulons là avec nos coffres on est bien ici en fait ça me dérange vraiment cet espace là c'est c'est joli j'aime bien mais ça m'embête je sais vraiment pas comment le mettre en place le traiter bon on va faire notre petit tour du matin après c'est pas les sous qui me posent problème pour les herbes fruitiers c'est le temps qu'ils vont remettre à pousser et je n'aurai peut-être pas forcément les mêmes que j'avais ici si je rachète d'autres c'est plus ça le souci en fait parce que je m'en fiche avec l'argent que j'ai je peux très bien en racheter autant que je veux le truc c'est que ouais les faire repousser ça va être un petit peu long mais en même temps ça pourrait être sympa et ça permettrait d'organiser un espace intéressant je sais pas du tout je vais essayer de faire le tour des animaux de voir s'il y a des choses à récolter ailleurs si toutes les fleurs ont poussé et puis après je me reposerai la question c'est vrai que ça pourrait être sympa qu'on le fasse ensemble parce que mon idée d'attendre le poulailler me plaisait bien le truc c'est que le poulailler ça va être embêtant ça va être de le traverser et en rajouter un troisième il n'y a pas assez de place donc clairement si j'en rajoute un troisième il faut que j'enlève tout ce qu'il y a en bas ce qui revient à refaire une décoration donc je sais pas du coup je ne sais pas puisque placer un poulailler ça me semble compliqué si je dois en plus mettre les barrières et tout je perds beaucoup trop d'espace ouais je sais pas on va se faire un tour on verra bien il faut vraiment vraiment que j'allais chercher à manger dans les silos oula ne rame pas comme ça je s'il te plaît ta boule est pas contente après alors qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans ? sinon ce que je peux faire pour ne pas être embêtée sur la journée c'est aller sortir tous les animaux juste leur permettre de prendre l'air et je m'en occupe pas en fait tout bêtement ça pourrait être sympa dans le sens où ça me permettrait du coup de faire des tests là pareil je ne récolte pas les brocolis alors par contre ça il faut que j'enlève non non j'en étais sûre que j'allais faire ça oh c'est horrible bon j'ai plus qu'à aller rechercher une tulipe pas bien oh ça va pas bien à chaque fois que j'ai un truc qui pousse entre les fleurs vous pouvez être sûr que je le cueille à la place des fleurs ça a encore pas poussé ces trucs là mais ça pousse au bout de combien de jours les pensées sont ouvertes derrière en dessous des arbres les pensées noires n'ont pas poussé non plus elle devrait être prête demain elle arrête là de pousser près de les fleurs après je fais que des bêtises voilà allez en faisant sortir les animaux je vais chercher ma tulipe à remplacer parce que je fais des bêtises des bêtises je crois qu'on a les champignons à cueillir ça par contre je le fais parce que c'est important de pouvoir augmenter le silo je remettrai demain il y a largement de quoi faire j'irai en offre chercher du fourrage parce que bon c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant donc ça on a été tout prêt ben là les pensées pareilles sont prêtes les lapins je pense qu'il y a la fourrure mais ben si je veux faire un peu de travaux avec vous on va peut-être éviter de les tondre aujourd'hui c'est pas grave ils attendront ça sera prêt demain bonjour les petits singes je vais mettre la fleur que j'ai cueillis ici oh j'ai une tulipe oh on va aller la planter j'espère qu'on n'arrachera pas celle-là tout de suite en tout cas qu'est-ce que j'ai fait pas bien j'ai le micro qui est en plein milieu de l'écran en bas et du coup ça me cache la moitié de ma barre bon là tout a poussé on est nickel sur le haut on est tout tranquille ici on l'était presque avant que quelqu'un il coupe les fleurs de Zabou insupportable je vous jure vous voyez comment ça rame après il faut me dire que t'as de la chance Zabou ça rame pas chez toi même si ça rame chez moi j'ai oublié les champignons en haut ben tant pis il s'attendre une journée voilà bon là il n'y a que 9 brocolis je vais les prendre ça sera au moins de scrupules et de remords en disant tu abandonnes ta gestion de ferme c'est pas bien c'est que pour pour une journée c'est pas non plus la fin du monde mais alors est-ce qu'il y a des choses que je peux ranger ici est-ce que j'ai de la fourrure sur moi non on va déjà aller repérer ce qu'on a comme marbre fruitier en dessous de la maison il y a des pommiers ça c'est sûr j'ai des pommiers des manques je crois des cerisiers j'en ai 3 5 6 7 8 9 bon on va tout casser si on veut repartir et que je veux faire un truc qui me fait plaisir parce que ce côté là en fait ça me gêne parce que je vois rien je vois rien et ça obstruque complètement le reste donc oui ça me gêne je vais juste ranger 2-3 petites choses parce qu'il faut que j'ai plus de place possible sur moi pour faire tout ça même si je pense qu'en plus il y a des coffres il va falloir que je déménage non toi tu vas pas là tu vas aller à la poubelle je vais te vendre pour l'instant hop voilà ça j'enlève la déco allez c'est parti il est 2h de l'après-midi on va aller au magasin tout de suite je vais acheter une dizaine d'arbres comme ça on aura ce qu'il faut je ne sais pas si je devais le faire avant de vous montrer ou après mais je me dis que pour fêter les 5 années dans le jeu c'est cool de le faire ensemble vous voyez on a les pousses de riz pousses de blé alors on a 2 caféiers on va en prendre 2 orangés 2 cerisiers 2 avocatiers bon ça va je remplace quasiment il n'y en a que 4 alors je vais prendre les cerisiers c'est ce que je préfère ça m'en fait 10 on va déjà voir comme ça au pire si on en faut je vais en chercher plus tard on va tout casser je suis désolée vraiment très désolée c'est comme dans l'animal crossing il faut savoir faire table rase des fois pour repartir un peu mieux puis on a des idées qu'on a après qu'on n'a pas forcément au début donc c'est soit on se bloque en se disant tant pis j'ai fait le con là je ne vais pas tout casser ben si il faut tout casser en tout cas moi je casse tout bon ça commence supra mal oh ils sont durs à casser disons que les arbres fruitiers ça c'est un sapin normal il va tomber tout de suite alors je sais que ça risque de faire mal c'est qu'on n'a pas beaucoup de sous et qu'ils galèrent pour acheter des arbres je suis désolée mais ça ne me plaît pas c'est pas que ça ne me plaît pas ça me ouais ça me je trouve que ça obstrue vachement la vue ça fait un gros amas dès l'entrée de la de la ferme mais ça me dérange on va tout récupérer de toute façon les bancs les lumières et les coffres on verra en fonction de comment j'organise l'endroit pour voir où je les remets que ça soit ceux là ou les autres qui sont en haut alors ça je peux enlever c'est bien dommage que je ne puisse pas envoyer ces arroseurs dans mon nom de ferme ça serait tellement bien ça j'enlève ça j'enlève même si j'avoue que ça me plaisait bien ici sincèrement je vais peut-être remettre quand même où ils sont les caisses moi je les aime bien placer là comme ça de chaque côté et ça il faut qu'on détruise ça change en même temps je me dis comme vidéo parce que du coup vous voyez un petit peu autrement oh non j'ai pas cassé ouais voilà c'est mieux comme ça je peux en faire plus d'un coup le tout c'est savoir comment je vais placer les coffres alors on va déjà commencer par planter des cerisiers jusqu'où je peux aller avec mon cerisier ici c'est pas mal de le savoir je sais pas si je mets peut-être attendez je vais faire un truc on va faire un marqueur pour être sûr de pas faire de bêtises moi je l'ai pas sûrement en fait à ce rythme là on va devoir continuer sur la journée d'après parce que ça passe trop vite on pourrait pas mettre pause quand on fait de la déco 4 je mets mon comme ça ouais c'est pas mal on va mettre les arbres fruitiers comme ça séparer de deux cases alors du coup ici cerisier avocat orange avocat ça en fait 5 ici dans ma déco j'ai ça que je peux placer ici comme ça où sont les barrières ? elles sont là je peux remettre barrière ici au milieu je pense pas que ça gêne en soi pour accéder au coffre parce que je peux y accéder par dessus non pas qu'il y a de barrière ah je peux en mettre combler au mur des barrières comme ça bon je l'aurais pas mis à main au feu du coup je pourrais remonter ça mais c'est un peu un carnage excusez-moi je vais le mettre là c'est un coffre à fruits ouais bah lui je me doutais bien qu'à un moment ou à l'autre je serais pleine mais bon c'est toi je vais aller remonter ici comme ça il me gêne pas ce qu'il faudrait que je fasse c'est que j'échange en fait mon coffre à fruits avec les plats qui sont effectivement à l'intérieur du frigo alors là il ne faudrait plus d'un coffre pour remettre malheureusement ça en place voilà ce sont les ingrédients tout ce qui est piment épices etc j'en étais sûre il y a un reste d'eau ça passera pas et ben non euh c'est tout chercher les deux autres il est 7h20 on a encore le temps de faire des choses je ne sais pas pour autant si on va tous les faire ah mais ce coffre là il a l'air bien embêté où il est maintenant est-ce que je passe si je le mets là bon oui bon ça me va bien là c'est tout ce qui est herbe en fait alors les petites herbes sauvages là j'aime bien les garder parce que je trouve qu'elles sont jolies comme tout les petites fleurs je veux dire orange voyez celle-ci là j'aime bien les garder ça dépend où elles poussent si elles ne gènent pas sur le chemin ou autre j'aime bien les garder on est déjà à 37 minutes je ne sais pas si on va pouvoir finir mais si de toute façon on va finir il est hors de question que je ne me finisse pas j'en peux plus j'ai trop attendu pour le faire avec vous alors comme ça on est bien moi je suis assez contente pour l'instant ça ne ressemble pas à grand chose c'est sûr il n'y a pas les arbres du coup une deux je remets un arbre ici non pourquoi je ne peux pas ici à cause de la souche là vous croyez c'est bien là je fais deux cases c'était la souche ne me faites plus jamais peur comme ça après l'idée je ne serais pas contre remettre des fleurs un petit peu à certains endroits ici faire une décoration florale ça ne me gênerait pas du tout vraiment juste de la déco du coup je pourrais refaire avec mes arroseurs mais planter des fleurs ce qui fait plus joli je ne sais pas si on a le temps vous savez quoi on va aller se coucher on va faire ça demain mais du coup demain tout de suite voilà on sera plus frais demain pour le faire on n'a pas vendu grand chose forcément on n'a rien quasiment rien fait de la journée donc forcément c'est compliqué de gagner de l'argent mais bonjour Emma ça faut que je fasse attention parce qu'il y a la dernière fois que j'ai voulu parler j'ai redormi quoi bonjour réfléchissez bien à mon Dieu pour vous aider il n'est pas très causant je vais aller regarder j'ai un doute je ne sais pas s'il me resterait quelque part des plaques de bois pour mettre au sol je ne sais pas si je vais m'en servir définitivement mais elle pourrait me servir de j'en ai là bah nickel j'ai des barrières je vais les prendre aussi ah ah pas bien il y a plein de trucs qui ont poussé sur mon espace je ne suis pas d'accord je vais sortir d'abord juste les poules quand même c'est qu'on devrait pouvoir passer le mode en stop j'ai fait de la déco arrêtez de me donner des poules et tout partout j'ai trop de travail regardez moi en plus tout ce qu'ils m'ont fait spawn dans l'enclos à la poule on va essayer de terminer ça dans la journée pour que je puisse quand même faire le tour des animaux parce que deux jours de suite ça m'embête de ne pas y aller bah voilà on va y aller vite fait on va faire comme on a fait la veille on va foncer il faut que ça aille attention parce que là j'ai plus d'objets sur moi avant de partir je vais aller vendre les oeufs tout de suite quand elles sont contentes pour être contente demain aussi parce que là j'ai pas trop le temps j'ai pas fait les poules brunes ça je vends ça fait de la place dans ma truc parce que ça me saoule hop je vais aller pour pôler pour se voler pour pôler pareil on va vendre qu'est-ce qu'un oignon a poussé ici franchement il y a des trucs qui poussent n'importe tout des fois alors pour la déco on arrive et pour les animaux on court non on va les faire je les ferai moi alors on est trop trop avancé dans la vidéo je veux pas vous faire une vidéo qui tire trois plombes non plus alors faut juste que je nettoie par contre je finirai la journée après la fin du tournage en off c'est pas grave du tout ça alors mon idée c'est de repartir d'ici vers le bas à peu près à ce niveau là ici j'aurais fait un chemin qui servait d'entrée à côté duquel je peux placer les lampes que j'ai faites et plus important je peux mettre un arbre est-ce que ça fait joli si j'entoure ça vu qu'on ne peut pas poser dessus c'est pas mal faut voir quand les arbres auront poussé bien évidemment là on peut pas se rendre compte donc dans la prochaine vidéo que je vous ferai j'attendrai que tout est poussé vous inquiétez pas ça c'est un sapin et après ce qui peut être super joli c'est de faire ce genre de choses vous vouliez des idées déco alors normalement je vais vous préparer une série idées déco que vous allez découvrir si je vous dis pas de bêtises juste après cette vidéo là du coup celle-ci pourra vous aider aussi je sais pas ce que je tente si ça ressemble à quelque chose non c'est pas ça ah oui sinon ça va pas si en fait ça va mais il faut que j'agrandisse d'une case ici et j'en ai plus assez pour l'autre côté je sais pas si j'arriverai à le faire de l'autre côté en fait c'est ça le problème impossible de placer cet élément pourquoi ? ah parce que je l'ai mal placé bah elle fait peur allez de l'autre côté j'y arriverai pas ah c'est dommage c'est très dommage ça aurait été super joli d'entourer des fleurs je voulais mettre des fleurs en fait au centre de ça bah du coup ça fait non il n'y a pas de place alors on va essayer une autre chose ça vous jamais vaincu où elle est ma elle est là alors l'idée du truc c'était pas tout à fait ça j'ai un peu méandouille c'était ça l'idée je vais le faire manuellement parce que avec les coups chargés ça part l'invente comment l'idée c'est bien sûr de remettre des fleurs le truc c'est que je vous cache pas que j'aurais mis des barrières autour mais que ça passe c'est fantastique je croyais que ça passerait jamais et là c'est top je suis super contente j'ai pas réussi à faire avec mes chemins mais j'arrive à faire avec les barrières et du coup c'est génial je vais laisser l'entrée sur l'intérieur comme ça on est au top je suis trop contente avec les chemins j'aurais préféré mais ça veut pas ça veut pas c'est un peu comme Animal Crossing au final il faut jouer avec le nombre de cases pour arriver à faire ce qu'on veut des fois ça veut pas on a pas le choix soit on trouve une alternative soit on fait pas alors j'ai planté mes fleurs du coup je vais chercher deux arroseurs non c'est une table ça mes deux arroseurs vite 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 je vais les mettre en place et je vais faire un truc qui vous allez me prendre pour une folle l'ouverture sur le côté j'arrive pas je trouve que ça fait pas beau alors je remets mes barrières comme ça j'aime pas j'aime pas les petits bancs les petits bancs est-ce qu'ils rentrent ici voilà je vais remettre les bancs ici devant les lumières quand l'arbre aura poussé bien évidemment ça sera plus joli il faut que j'ai cherché des fleurs je vais prendre le scooter pour aller chercher est-ce que mes graines de fleurs sont à l'autre bout de la ferme oh pour cette cinquième année oh regardez elles ont poussé oh mon dieu il y a plein de choses à récolter au secours là aussi ça a poussé voilà il y a plein de choses à voir j'arriverai jamais à faire tout d'un coup les graines les graines elles sont là il m'en faut 8 de chaque je vais mettre des pensées noires 16 hop adios comme ça on peut finir ça ensemble et puis moi je mettrai sur pause le temps de faire le montage et je clôturerai tranquillement vous voyez là les fleurs l'entrée c'est déjà un peu plus joli parce qu'il y a moins de repop de rochers on ne va pas les arroser elles seront arrosées demain il n'y a pas le feu non elle est mort voilà du coup il me restera un orangé alors je pense que bon on peut aller en racheter tiens alors on dit une case deux cases je peux replanter un orangé ici il est encore tôt on va aller racheter juste un arbre fruitier j'ai l'impression que c'est pas au bon endroit si du coup je vais reprendre un orangé je pense je vais peut-être en prendre trois au cas où ça va les vous inquiétez pas mon cerveau il fume mais je suis trop contente ça faisait longtemps que j'avais pas fait des gros travaux comme ça dans Story of Season donc c'est génial bon je suis juste un peu speed parce que je vois le temps qui passe et je me dis oh les pauvres bon après vous pouvez regarder la vidéo en plusieurs fois mais c'est pas pareil alors un orangé et bah je vais reprendre deux cerisiers parce que j'aime bien les cerisiers voilà et du coup on aura notre petite espèce d'étante avec des fleurs et plus de gros travaux il faut juste les planter en début de saison quand les fleurs changent ça c'est pas un souci en général si je passe mes deux dernières journées de la saison à récolter les fleurs pour les vendre comme ça du coup la ferme a toujours un autre visage à chaque saison pardon je n'ai pas de parler et ça j'aime bien donner un petit peu de renouveau comme ça c'est cool une deux trois donc là c'est à l'angle par contre là bas je crois que ça passe pas non si je le mets là ça va pas le faire est-ce que je peux le mettre ici oh bah je vais le mettre là en fait et je vais aller récupérer l'autre graine en tapant dessus heureusement qu'on peut faire ça c'est bien au prix que coûte un arbre et bah voilà les enfants moi je trouve que franchement c'est pas mal moi je vais juste prendre un outil parce que ça me saoule alors ça m'a toujours récupéré structure on a tout cassé et on a tout reconstruit moi je suis super contente franchement je suis vraiment très contente du résultat j'espère que du coup cet aménagement vous aura plu n'hésitez pas de me le dire en commentaire et à me laisser tout plein de petits pouces bleus n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne notre deuxième chaîne notre chaîne Twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez vos biens et amusez vos biens